Bonjour, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce dimanche 13 mars. Vous savez, je vous dis souvent depuis des années, des années, plus de 27 ans maintenant, que toute personne qui fait une erreur a droit à une seconde chance. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Daniel Benson. Vous allez comprendre plus tard dans quelles circonstances il a malheureusement assassiné le conjoint de sa mère. Mais avant de juger, on va écouter, d'accord? Ensuite, on va prendre le temps d'écouter une très, très belle chanson avec Jessica Poulain, qu'on aime tant, l'Homélie avec notre amie l'abbé Éloi Géard et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission, la victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour Daniel. Bonjour. Est-ce que tu me permets que je te tutoie? Parce qu'on s'est déjà rencontrés il y a très, 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 très longtemps dans une autre émission. Qu'est-ce qui s'est passé à tes 18 ans, en 1992? En 82, j'ai assassiné le conjoint de ma mère. Après, c'était le deuxième conjoint de ma mère. Puis, on vivait dans un contexte de violence familiale, donc. Puis, quand j'étais petit, quand mes parents ont divorcé à 9 ans, bien, il y a une grand-mère qui m'a dit «T'es l'homme de la maison ». Donc, j'ai grandi avec le sentiment que j'étais responsable de ce qui se passait dans cette maison-là. Puis, en même temps, il y a un sentiment de culpabilité et d'impuissance qui s'est développé. Puis, malheureusement, bien, je voulais que ça arrête. Ça fait que j'ai pris un très mauvais moyen de j'enlever la vie. Et comment on se sent après avoir fait un geste comme ça, là, qui est irréversible, bien entendu? Bien, c'est... c'est qu'un sentiment qui s'installe à l'intérieur de nous, qui ne s'efface jamais. Moi, j'ai... depuis cette journée-là où j'ai enlevé la vie à cet homme-là, il n'y a pas une journée que je n'ai pas pensé à cet homme-là. C'est devenu un compagnon de route qui me rappelle constamment que... le moment précis de la journée où je m'en rappelle, c'est le matin quand je me fais la barbe. Ah oui? Parce que dans le miroir, je vois l'homme que je suis devenu aujourd'hui, qui travaille en relation d'aide, tout ça. Mais je vois en même temps la personne qui a fait une chose complètement inacceptable puis irréparable. Parce que la seule chose qui nous appartient intrinsèquement, c'est la vie. C'est notre capacité de respirer. Une maison, une auto, il y a des assurances, mais la vie, c'est juste ça qu'on a. C'est juste ça qui nous appartient. Un moment donné, tu as réalisé que cet homme-là, malgré les défauts qu'il avait, il y avait un enfant, je ne sais pas combien, frère et soeur. Et eux, est-ce qu'ils t'ont pardonné? Écoutez, il y a des gens qui m'ont pardonné. Il y en a d'autres, je ne le sais pas. Il y en a d'autres, je pense, qui ne m'ont pas pardonné. Mais je considère que ça nous appartient à eux. Quand on subit quelque chose de terrible dans sa vie, puis on décide de vivre avec la souffrance, bien, on multiplie cette souffrance-là. Bien, il y a une personne qui ne m'a pas pardonné, puis je la connais très, très bien, cette personne-là. Puis c'est moi-même. Moi, je ne suis pas arrivé encore à ça. Malgré ta foi, tu n'es pas capable de... Et pourtant, tu sais que Dieu t'a pardonné. Oui, oui, je suis convaincu de ça. Bien, je n'ai pas le sentiment d'être pardonné de ça. Puis je ne sais pas quand ça va arriver. C'est peut-être un événement... Pourtant, avec tout le bien que tu fais maintenant, tu étais... Bien, vous savez, j'essaye justement le travail que je fais d'aider des personnes ex-détenues, puis itinérantes. C'est parce que je me dis que c'est des gens qui sont complètement exclus de la société. Puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Vous savez, moi, je dis souvent que quand je fais des présentations dans des futurs intervenants, à l'université toujours, je dis, vous savez, les hommes ou les femmes de 30, 40, 50 ans que vous allez rencontrer, qui vont être dans des situations extrêmes dans la vie, il faut toujours vous rappeler qu'il y a 30, 40 ou 50 ans, c'était des beaux petits bébés qui s'entraient bonnes. Parce que ça, quand j'ai lu ça hier, c'est la plus belle des images. Avant de juger quelqu'un, le pire des criminels a été un petit bébé qu'on a adoré. Oui. Et là, je vais aller un peu plus loin. Pourquoi que cette belle image du petit bébé, tu ne la mets pas pour toi? Ça ne t'aiderait pas à te pardonner? Oui, mais je ne sais pas. Je ne suis pas encore arrivé à ça. Puis je travaille bien fort là-dessus. Mais le sentiment n'a pas encore fleuri. Donc je continue à l'arroser en attendant qu'un jour, il va fleurir. Évidemment, tu as été condamné à la prison à vie. Tu en as fait 17 ans. Tu es toujours en libération conditionnelle pour la vie. Comment... Bon, tu n'étais pas criminalisé lorsque c'est arrivé. Alors, comment un jeune de 18 ans arrive en prison? Comment tu t'es senti? Comment tu as réussi à ne pas être brisé? Bien, la prison, c'est un lieu sombre, laid et méchant. Parce qu'on enferme des gens. Juste le fait d'enfermer des gens, les priver de leur liberté, ça fait un lieu qui n'est pas beau. Puis les gens qui sont là, bien, ils ont fait des choses qui ne sont pas belles non plus. Donc c'est des milieux qui sont très... Surtout à l'époque où moi j'ai commencé ma sentence, c'était à l'établissement Archamboy à Sainte-Anne-des-Pleines, quelques mois après une émeute sanglante. La prison, c'est dangereux. Parce que la prison, il y a deux options en prison. C'est soit que tu décides de te forcer pour ne pas rentrer dans le moule qui va faire de toi quelqu'un de méchant, ou d'essayer d'être quelqu'un de méchant qui a fait quelque chose de pas correct, puis de sortir de ça avec autre chose. Puis je pense qu'il m'a aidé, moi, à surfer par-dessus ça, parce que j'appelle ça surfer, parce qu'on nage pas là-dedans. C'est qu'il y a des gens, des intervenants qui ont été sur ma route, puis qui ont été des éléments très chaleureux, et qui me souvient d'un agent que j'avais, puis il ne m'a pratiquement jamais parlé. Mais il m'a tellement aidé en ne me parlant pas. Il me donnait de l'espace pour parler, pour m'exprimer, mais il ne me disait pas grand-chose. Puis c'est correct comme ça. Parce que quand on fait... Puis moi, je fais de l'intervention, je dis toujours, quand on fait de l'intervention, il faut être une petite lumière sur la route de quelqu'un, puis on va passer. Puis il faut que la personne, quand elle va se retourner en arrière, elle va voir la petite lumière encore. C'est là qu'on a fait du bien à quelqu'un. Et quand tu es... avant de sortir de prison, tu disais qu'en sortant, tu t'en irais dans un monastère pour toujours. Oui. Bon, je sais que tu es très, très croyant, ta foi, tu as même fait ta théologie. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es sorti? Bien, vous savez, l'ivresse de la liberté. Parce que premièrement, quand on sort de prison après une longue période d'incarcération, on se fait une idée de la liberté. Donc, on va faire ci, on va faire ça, puis on a l'impression qu'on a perdu du temps en prison, donc on veut rattraper du temps. Puis moi, un jour, je me suis dit, bien, si je commence à rattraper du temps, je vais passer ma vie à rattraper du temps. Mais, vous savez, moi, je suis sorti de prison à 35 ans. Pas de frigidaire, pas de poêle, pas d'appareilement, rien. Tu sais, tu es tout seul, tu recommences ta vie à 35 ans. Je travaillais, moi, puis les gens avec qui je travaillais, bien, il y avait des maisons, il y avait des autos. Moi, j'étais comme... j'avais des choses à rattraper. Ça fait que j'ai essayé de les rattraper. Mais c'est tellement déstabilisant, sortir de prison, parce que si on prend quelqu'un, aujourd'hui, qui s'en va en prison pour 15 ans, la technologie, ça va tellement vite. Ça change en 6 mois, ça change. Imaginez quelqu'un qui est complètement déconnecté pendant 15 ans, puis il revient dans la société. Il est complètement perdu. Je me souviens, moi, les cartes de guichot automatiques n'existaient pas quand je suis rentré. Mais quand je suis sorti, il existait. Puis en prison, quand un détenu parle, c'est sûr qu'on va toujours remettre en question qu'est-ce qu'il dit, on va vérifier ça. Puis moi, je me disais, quand je mettais ma carte de guichot dans ma chaîne, je me disais, si la machine se trompe, ils vont croire la machine. Donc, il y a une perte de confiance, parce que tu es complètement déstabilisé, tu ne sais plus comment ça marche, puis tu as toujours l'impression d'être regardé, surveillé, parce que quand ça fait 15 ans que tu vis comme ça, ça reste là. Puis ça prend du temps avant de se débarrasser de ça. Et maintenant, tu travailles avec des gens dans la rue, des gens qui sont sortis de prison, etc. Est-ce que j'ai raison de dire depuis 27 ans, toi, tu es vraiment dans le milieu, qu'il n'y a personne d'irrécupérable? Non, moi, je pense que tout le monde est récupérable. Par contre, souvent, quand on travaille avec des gens qui sont très, très mal pris, qui ont beaucoup de difficultés, moi, je dis toujours, bon, on va essayer une fois, ça ne marche pas deux fois, ça ne marche pas trois fois, on va essayer jusqu'à 20 fois, on va essayer jusqu'à temps que ça marche. Puis quelque part, ce qu'on oublie souvent, vous savez, moi, je fais de l'intervention psychosociale, puis moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne, c'est toi le boss, ce n'est pas moi. Parce que moi, que je dise n'importe quoi, quand il va sortir de l'entrevue, il va faire ce qu'il veut. Donc, il faut redonner du pouvoir à ces gens-là. Puis souvent, on a tendance, avec ces personnes-là, de leur dire quoi faire. Moi, je ne dis jamais à personne quoi faire. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Bien, il faut trouver des qualités. Je vais vous donner un exemple rapidement. J'avais un monsieur qui était en situation d'itinérance, et il est dans mon bureau, puis j'ai dit, « Tu voudrais-tu l'écrire? » Bien, il dit, « Je suis un itinérant. » Là, je lui ai regardé, mais j'ai, moi, j'ai devant moi quelqu'un d'intelligent, d'articulé, de propre, d'organisé, de poli. Je n'ai pas encore rendu à itinérant. Arrête de définir par la situation que tu vis. Parce que souvent, on se définit par la situation qu'on vit. Puis on n'est pas ça. On est plus grand que ça. Oui. Et est-ce que ça t'arrive de voir, à travers la personne la plus poquée, la personne qui a fait le pire, de voir Jésus dans cette personne-là? Bien, moi, je pense qu'on est tous des enfants de Dieu. Puis à l'intérieur de chaque personne, même la personne la plus méchante, qui a fait des choses horribles, il y a une partie de bonté dans cette personne-là. Puis si on l'écoute, puis on l'entend, on va découvrir cette partie-là. Il y en a une partie. Mais des fois, c'est dur à voir, parce que... Oui, oui, oui. Mais si on prend le temps, il y a quelque chose. Parce que c'est... Puis il faut que la personne puisse se débarrasser de toutes les souffrances qu'il y a vécues. Parce qu'il n'y a personne qui décide, un matin, de faire du mal. Je ne sais pas... Je se leve un matin, puis je m'en vais tuer des gens. Ce n'est pas ça. La vie t'amène sur des routes, malheureusement, des fois à cause de milieux familiales, socio-économiques, qui fait en sorte que tu fais des mauvais choix. Mais au départ, l'être humain est bon. C'est sûr. Puis il faut retrouver ce début-là dans la personne. Puis il y en a qui ont vécu... Moi, j'ai rencontré des gens qui ont vécu des souffrances terribles. C'est dur de reprendre. Est-ce que tu crois que si nous, le public... Toi, tu es avec ces gens-là, mais nous qui sommes à l'extérieur, on voit juste les nouvelles, c'est toujours dramatique. Si on connaissait l'histoire de chaque personne qu'on voit à la télé qui a fait un crime, notre regard changerait? Moi, je pense que oui. Et en plus, ce qui est dommage dans ce que les gens voient dans les médias, c'est qu'ils vont entendre parler de la personne qui a récidivé. Puis là, ça va sortir, puis on va parler juste de ça. Mais à travers une personne qui a récidivé, il y en a 50 qui ont réussi. Puis ceux-là, on ne les voit pas. Donc, les gens ne voient pas les succès. Ce n'est pas les lieux où on promeut le succès, on promeut les échecs. Mais les succès, il y en a plein. C'est parce qu'on n'entend pas parler. En une minute, pourrais-tu me donner un exemple de quelqu'un que tout le monde pensait qu'il ne s'en sortirait jamais et qui, finalement, s'en est sorti et a une vie magnifique? Bien, je ne vous nommerai pas de nom. Non, parce que c'est confidentiel. Mais c'est une femme avec qui j'ai travaillé en prison et qui a fait un crime terrible. Puis je l'ai croisée l'été passé. Je m'en allais à la pharmacie dans mon quartier. Puis il y avait une commise, je cherchais quelque chose. Puis la commise était là, elle était de dos. Puis là, j'ai dit, madame... Puis là, elle s'est revêté le bras. Elle m'a sauté dans les bras. « Ah, Daniel, t'es-tu sorti? » Elle dit, oui, je suis sorti, ça va bien. J'ai repris ma vent en main. J'ai un copain. Elle travaillait. Donc, c'est un succès. Puis elle a commis un crime terrible, cette femme-là. C'est beau de voir qu'il n'y a personne dérécupérable. Daniel, merci d'être ce que tu es. Merci de t'ouvrir comme ça. Ça fait du bien. Ça nous fait réfléchir. Je trouve une très, très belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup. « Jessica, tu nous aimes. » Nous sommes des enfants, tu es notre Père. Oh, tu nous aimes. Oh, tu nous as tout donné. Tu nous as créé. Tu nous as choisi. Nous sommes sauvés. Oh, tu nous es. Tes yeux, emplis de douceur, cherchent pour nous retrouver. Tes bras d'amour nous entourent pour nous protéger. Tu nous as choisi. Tu nous as choisi. Nous sommes sauvés. Oh, tu nous as choisi. Oh, tu nous aimes Tu nous aimes Tu nous aimes Pures et parfaites de lumière Toujours là, tu nous éclaires Tu nous aimes Tu nous aimes Ton amour est infini Tu nous aimes à la folie Oh, oh, tu nous aimes Oh, oh, tu nous aimes Oh, 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 tu nous aimes Oh, 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 tu nous as tout donné Tu nous as créés Tu nous as choisis Nous sommes sauvés Oh, 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 tu nous aimes Oh, 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 tu nous aimes Oh, 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 tu nous aimes Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Amen Je continuerai à croire Même si tout le monde perd espoir Je continuerai à aimer Même si les autres parlent de haine Je continuerai à construire Même si les autres détruisent Je continuerai à parler de paix Même au milieu d'une guerre Je dessinerai des sourires Sur des visages en larmes Et je tendrai les bras À ceux qui se sentent épuisés Oui, je continuerai à croire Nous sommes au mois de mars 2022 Nous sommes dans la période du carême Et ce que nous vous proposons pour le carême 2022 Comme les autres carêmes des années précédentes C'est de faire un don tout à fait gratuitement Sans rien, rien attendre en retour Simplement pour que la parole de Dieu puisse être annoncée Vous savez que dans notre société Le mal a tous les moyens dont il a besoin Ça c'est évident, on le voit On a juste regardé la planète Et le mal, il fait ses ravages Mais il serait temps et grand temps Qu'on se donne les moyens Pour que le bien puisse se répandre À toutes les nations Et pour ça, on a besoin de vous De votre don financier Pour qu'on puisse continuer D'annoncer la parole de Dieu Par la télévision et Internet Merci de tout cœur Je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville à Boucherville Le J4B5E6 Également par téléphone Par carte de crédit Du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 Dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site Internet Vous savez que c'est une façon Très rapide, sécuritaire Et efficace de faire votre don C'est le www.lavictoiredelamour.org Alors merci de tout cœur De donner des moyens au bien Afin qu'il puisse se répandre Et merci de tout mon cœur Et au nom de toute l'équipe De La Victoire de l'amour Merci du don spécial que vous ferez En ce carême 2022 Parce que ensemble Tout est possible Merci de tout mon cœur Bonjour à vous tous Une question à laquelle Je me dois de répondre Mon fils de 19 ans Fréquente depuis 6 mois Une jeune fille Qui le pousse à vivre De manière décousue Il sort, il boit Il fume du hachiche Et je ne sais plus Ce que je dois lui dire ou faire Aidez-moi Chère madame Ne connaissant ni votre fils Ni cette jeune fille Ni la vigueur La nature de leurs liens Je suis en difficulté Pour vous répondre Cependant Je préfère vous dire tout de suite Que vous ne pouvez pas Faire grand chose Si votre fils A dans la peau cette fille Il est inutile d'intervenir Vous ne parviendrez pas A l'en détacher Apparemment Votre fils Vite encore avec vous C'est déjà là Un point positif Car vous êtes alors Un pendant à sa vie Que vous dites décousue Le conseil que je me permets Tout de même de vous donner C'est De laisser faire le temps Qui certes peut consolider ce lien Mais aussi le défaire Et puis croyez aussi Que tout ce que vous avez Déjà semé dans son cœur Depuis son enfance N'est pas perdu Un jour, un jour Mais à la bonne heure Tout cela fleurira Pour le moment Ne l'affrontez pas C'est peut-être Le premier amour De sa vie Et il s'est lancé Peut-être à l'aveuglette En partant de son seul attrait Laissez-lui faire sa route Je suis sûr qu'il est capable De reconnaître les voies Sans issue Et même de rebrousser chemin S'il le fallait Vous pouvez aussi essayer De rencontrer cette jeune fille Et par là de montrer à votre fils Que vous ne la jugez pas Négativement Et vous serez alors crédible À ses yeux Dans les conseils Que vous pourrez lui donner En outre N'oubliez pas Qu'il peut aussi aider Cette jeune fille A progresser dans sa vie Jusqu'à vouloir En renverser le style Elle est aimée de Dieu Et poursuivie par son amour Comme il en est de même Pour votre fils Et pour nous tous Avancez donc dans la paix En vous disant Que le Christ ne veut pas Que votre fils s'égare Définitivement Cette semaine Pour ne prendre qu'un exemple J'ai rencontré un homme D'une cinquantaine d'années Qui m'a avoué Alors que nous prenions Un café ensemble Qu'il s'était drogué Pendant dix ans Jusqu'à ses trente ans Et qu'ensuite Il était entré Dans la vraie vie Par le travail Et l'amour Aujourd'hui Il est marié Il a deux enfants Sa santé est parfaite Et tout va donc bien Pour lui Nous traversons tous Des moments d'errance Nous faisons tous Des erreurs Mais d'un mal Vous le savez bien Dieu en fait jaillir Un bien Je bénis votre fils Cette jeune fille aussi Et je prie pour lui Et pour elle Et pour vous Bonne maman Restez en paix A bientôt Mon Dieu Donnez-moi la sérénité D'accepter les choses Que je ne peux changer Le courage De changer les choses Que je peux Et la sagesse D'en connaître La différence Amen Alors c'est un témoignage Alors c'est un témoignage Assez touchant Pour ne pas dire percutant Que Daniel nous a laissé Et moi j'ai été frappé Quand j'ai entendu Que La misère Elle se pardonnait ça Elle n'est pas parvenue Encore à le faire Vous savez que Daniel Ça veut justement dire Mon juge C'est Dieu Alors on va laisser Dieu Agir dans la vie de Daniel Moi il y a une de mes paroles Préférées dans la Bible C'est dans un psaume Dans l'Ancien Testament Heureux les hommes Dont tu es la force Seigneur Des chemins s'ouvrent Dans leur cœur Et que c'est beau Et bien c'est ce qui se passe Dans l'évangile d'aujourd'hui C'est l'évangile de la transfiguration On est au cœur du carême Ça revient tous les ans Sinon qui est ouvert Et qui a ouvert des chemins Et qui a ouvert des chemins Dans nos vies C'est bien Jésus Alors on y va On est dans l'évangile de Luc Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean Et il alla sur la montagne Pour prier Pendant qu'il priait Son visage apparu tout autre Ses vêtements devinrent D'une blancheur éclatante Et deux hommes S'entretenaient avec lui C'était Moïse et Élie Apparus dans la gloire Ils parlaient de son départ Qui allait se réaliser À Jérusalem Pierre et ses compagnons Étaient accablés de sommeil Mais se réveillant Ils virent la gloire de Jésus Et les deux hommes À ses côtés Ces derniers s'en allaient Quand Pierre dit à Jésus Maître, il est heureux Que nous soyons ici Dressons trois tentes Une pour toi Une pour Moïse Et une pour Élie Il ne savait pas Ce qu'il disait Pierre n'avait pas fini De parler Qu'une nuée survint Et les couvrit De son ombre Ils furent saisis De frayeur Lorsqu'ils y pénétrèrent Et de la nuée Une voix se fit entendre Celui-ci est mon fils Celui que j'ai choisi Écoutez-le Quand la voix eut retenti On ne vit plus que Jésus Seul Les disciples gardèrent le silence Et de ce qu'ils avaient vu Ils ne dirent rien à personne À ce moment-là Il faut que je vous raconte Quelque chose qui m'est arrivé Il y a trois, quatre mois Vous savez, je marche tous les matins Et même les soirs Je marche régulièrement Trois heures par jour J'aime ça Ce n'est pas forçant Pour moi de faire ça Et alors, je revenais De marcher un matin Puis comme à chaque matin J'entre dans l'église À Marie-Ville où je demeure Pour faire un quart d'heure Vingt minutes de silence Devant la croix Et je vous jure Je n'avais pas ça du tout Du tout en tête Je ne me souviens plus À quoi je pensais Mais en m'assoyant Je regarde la croix Et là, ça a monté Au-dedans de moi Tout seul C'est comme C'est pour moi Qu'il l'avait prononcé Et il l'a Mènes-tu J'en ai eu les larmes aux yeux Je vous jure Je suis resté figé là Et bien sûr Qu'il ne me demandait pas ça Pour m'humilier Ou me culpabiliser Pas du tout Mais il voulait juste dire C'est juste cette relation-là Qui m'intéresse avec toi Une relation d'amour Puis lui, il était sur la croix Ma vie était plus importante Que la sienne Lui, je ne doutais pas De son amour Pas du tout Et lui, m'aimes-tu ? Et bien Jésus Dans l'évangile d'aujourd'hui Il révèle Comment lui répond À l'appel de son père Il en est transfiguré Il montre la gloire C'est-à-dire le rayonnement De l'amour de Dieu La gloire, là Ce n'est pas des trompettes Et je ne sais trop quoi De spectaculaires La gloire de Dieu C'est le rayonnement De son amour Ça transparaît À travers tout son être Nous, on a tendance À compenser Le manque De relations D'ouverture à Dieu Par des choses extérieures On a tendance À compenser Par la beauté extérieure Et de toute façon Entre nous Plus on est riche Plus on est fermé Avez-vous déjà remarqué ça De richesse matérielle Ou intellectuelle Ou je ne sais quoi On ne s'ouvre pas Heureux les pauvres Les pauvres c'est qui Dans la Bible Les pauvres c'est ceux Qui sont ouverts Ils n'ont rien Et bien là Je me sentais Ce matin-là Tellement pauvre Et appelé À laisser le Seigneur Ouvrir des chemins nouveaux Dans ma vie Et Le carême s'en vient Pardon pas le carême Le Pâques s'en vient Dans un mois À peu près C'est l'évangile De la transfiguration Aujourd'hui Hey On ne mentit au Seigneur Que des chemins nouveaux S'ouvrent tranquillement En nous Daniel nous disait tantôt Ah J'aide les gens Mais moi j'ai de la misère À me pardonner Vous savez Il y a un proverbe juif Qui dit Chaque personne Est le reflet De son enfance Ça ne dit pas C'est le produit Ça dit C'est le reflet Hey Quand on commence À connaître du monde Puis on avance Un peu en âge Et que c'est vrai Qu'on est tous et toutes Le reflet de notre enfance On demande ça au Seigneur Qu'il vienne lentement Habiter tout cela Être habité par la question Qu'il nous pose aujourd'hui À travers l'évangile M'aimes-tu M'aimes-tu vraiment Et que ça soit Une beauté Qui vient d'ailleurs Qui nous travaille D'ici Pâques Pour qu'il y ait Une manière de sourire Qui soit différente Pour qu'il y ait Une manière de se situer Par rapport aux autres Que les autres découvrent Que ce qu'on est Ça ne vient pas du dehors Le dehors Ça ne nous change jamais Mais qu'il y a quelqu'un Au-dedans de nous Qui nous a fait saisir Jusqu'à quel point Il nous aime Et on n'a rien d'autre À vivre que cet amour-là Lui qui est Père, Fils Et Esprit Saint Et qui ne rêve que De nous bénir là-dedans Bonne vie À bientôt tout le monde Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie Entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nos pécheurs Maintenant Et à l'heure De notre mort Amen J'espère que cette émission Vous a plu Vous savez que depuis Plus de 27 ans Je répète cette phrase Que Jésus nous a appris Ne jugez pas Et vous ne serez pas jugés Et lorsque je regardais Les yeux très très doux De Daniel Je me disais Oui il a fait un geste Épouvantable Et il ne se le pardonne Pas lui-même Mais ce que j'ai aimé C'est lorsqu'il a dit Que toute personne A le droit à un deuxième chance Et quand vous verrez À la télé Des gens qui ont fait Quelque chose de grave Moi j'essaie toujours Comme il le dit De me représenter Cette personne Lorsqu'elle était Un beau petit bébé Que tout le monde Dysgarde comme il est beau Comme il est belle Et malheureusement Parfois la vie Fait qu'on fait Des mauvais choix Mais là L'être humain Il est bon À demain Bye